Qu'est-ce qu'un certain nombre de conditions matérielles, composition des classes, mixité sociale et scolaire, etc. importent en même temps, la question de la réussite ou de la difficulté scolaire se joue au sein même des classes et opère à travers les pratiques. Il est donc légitime de s'intéresser à ce qui se passe dans cet univers. Alors si la réussite et l'école doivent être pensées comme espace de compréhension du monde, d'élargissement de la curiosité, de renforcement de la confiance en soi, de découverte de nouveaux pouvoirs, et un certain nombre d'élèves, y compris jeunes, sont tout à fait capables de l'appréhender, et on s'aperçoit que l'initiation à l'univers scolaire, à l'école, à la scolarisation, aux objets culturels, aux pratiques attendus par l'école, sont très inégalement préparés au sein des différents univers sociaux. Et donc il revient à l'école de travailler, me semble-t-il, trois domaines, trois aspects. Un premier aspect, c'est, on pourrait dire, sur l'orientation de l'école, qui, de mon point de vue, doit être moins faite d'évaluation et de contrôle que de situation de recherche et d'exploration, de développement, de la curiosité, qui est le fondement même de l'envie d'apprentissage, et son principal soutien. Dimension culturelle, donc, qui peut jouer à la fois dans la multiplication des domaines d'activité, des expériences et des interactions qui y sont attachées. Donc, élargissement de la dimension culturelle, mais aussi, j'ai envie de dire, approfondissement du rapport au monde par le développement de capacités de réflexion sur l'expérience, sur les situations, sur les objets étudiés. Ce que l'école propose, c'est de mettre, on pourrait dire, le monde et ses objets au tableau, le sortir du rapport d'usage pour l'introduire dans un autre rapport, qui est un rapport d'étude. La deuxième préconisation, c'est de mettre les savoirs en culture. Et là, c'est interroger la façon dont on pense les savoirs, prendre au sérieux cette question des contenus, non pas les délivrer dans leur forme faite, comme s'ils allaient d'évidence, mais en tant qu'outils qui ont une valeur opératoire. Et c'est ce qu'apprend l'histoire de ces concepts pratiques, culturels, techniques, intellectuels, codes symboliques. La grande leçon à l'égard du regard socio-historique, c'est que tous ces outils ont été élaborés progressivement par l'humanité, à partir de situations posant problème, se sont inscrites dans des processus maillants, des essais, tentatives, erreurs, rectifications, brassages interculturels, intercivilisationnels, et qui sont extrêmement intéressants, et qui donnent, on pourrait dire, ou qui redonnent, qui pourraient redonner de la chair au sens de savoir. Et une des missions de l'école, me semble-t-il, c'est de faire découvrir aux élèves que l'humanité n'a pas arrêté de se confronter à des problèmes, n'a pas arrêté de se tromper, mais la force de l'intelligence collective, c'est d'avoir permis collectivement de sortir des impasses, des déterminismes, des fatalités, des étroitesses de sa condition. Bref, il s'agit pour les élèves de sortir d'une vision et d'un sens des savoirs recroquevillés sur le savoir, c'est pour apprendre à avoir une note, à valeur anthropologique d'usage, c'est-à-dire les savoirs valent pour les pouvoirs qu'ils permettent de développer, ici de mesurer des grandes quantités, ici de gérer des échanges, là de pouvoir communiquer à distance, et même à travers les siècles, là de se repérer dans un espace, alors même que je n'y suis jamais allé avec le plan. Bref, tous ces outils élargissent le pouvoir et la vision du monde pour les jeunes générations. Troisième point, me semble-t-il, en conséquence de tout ça, haut regard sur les élèves et haut regard sur les contenus amène à renouveler, repenser l'approche des apprentissages. Si, dans l'école, on a beaucoup fait place à l'exercice, à l'entraînement, à l'évaluation, au contrôle, sans doute que la place est un peu trop faible aux situations d'apprentissage. Il faut du temps pour comprendre, il en faut d'autant plus qu'un certain nombre d'objets résistent ou viennent percuter des choses que je croyais savoir, ainsi la tomate qui, de légumes chez moi, va prendre le statut de fruit, où, voilà, que je suis interrogé sur ce talent soi du soleil qui se couche, et l'école va m'apprendre qu'il en est peut-être autrement dès lors qu'on change de point de vue. On voit bien que tous ces savoirs-là échappent à des savoirs d'expérience, méritent du temps. Et ce que l'on peut favoriser chez les élèves, c'est la multiplication, d'une part, de situations exploratoires, convoquant à leur mise en recherche des propositions singulières. Deuxième chose que l'on peut favoriser, c'est des échanges entre pairs, de façon à ce que s'affrontent les points de vue et que, du coup, par nécessité interne, montent l'exigence de davantage d'explicité, d'argumenter, d'avancer dans la résolution du choix. Et enfin, ce que l'on peut faire, ce qui est le dernier point important, c'est de préserver les temps de formalisation au terme des séances, de façon à ce que le temps pour faire théorie, pour tirer le son de l'expérience, soit préservé, temps d'institutionnalisation, de ce qu'il y a à comprendre. On pourrait parler d'apprentissage de la théorie à cet endroit-là. Comment passe-t-on d'une situation vécue, éprouvée, à l'incompréhension des points qui en font l'essentiel ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada